comme on l'a annoncé comme on l'avait mentionné les cours précédents avec l'approche du monde ramadane on a jugé opportun de comme de revoir un petit peu les règles et différentes conditions c'est tout ce qui est un petit peu autour du siam du jeune de façon générale comme rappel micha allah tabac total comme car comme vous le savez donc le jeune autour de la prescription du jeune et au tout cette adoration comme toute adoration il ya des règles il ya des conditions il ya ce qui est valide cette adoration il ya ce qui est ce qu'il annule etc et donc il est très important de les connaître mais elle n'a qu'à mâle à l'imam boukharie au rachement d'orata à la web elle est rilement tableau la ramelle la science précède la parole et l'acte mais pour celui qui le sait et qu'il connaît jamais de réviser mourage a pour l'acquire il n'avait qu'à la telle faible et rappel certes le rappel profite aux croyants et pour ce faire on va se baser sur un livre très intéressant à d'elle qui tape même d'arras il tourne à fichat feria ce livre là fait partie des trésors des précieux trésors des chats feria de l'héritage des fukhah a chafi ya ce livre est tu fatoult l'ab bicharhi ta harir tanquee han lubab tu fatoult l'ab bicharhi ta harir tanquee han lubab le livre le matin et l'explication donc les deux donc tahrir tanquee han lubab est également le char de ce qui est tu fatoult l'ab ces deux là sont d'une d'un seul et même auteur qui est autre que alpha et à l'imam chez l'islam chez roule machaïk chez l'asciel fukhah quadr du et padraux zin uddin abou yachya zekariya ibn muhammad ibn aحمed ibn zekariya Cet homme Qu'on appelle Cheikh l'Islam Il est une personnalité très importante Dans le madhhab al-shafi'i Il est une personnalité importante Dans le madhhab al-shafi'i Inde al-mutaakhiri On le verra par la suite Lorsqu'on verra un petit peu de tabaqat Les tabaqat al-shafi'i Les savants al-shafi'i, les fuqqahs Leur biographie On essaiera de trouver un moment Pour faire de l'assise Khassa Pour évoquer les grandes personnalités Du madhhab Inch'Allah Donc commençons par Al-Shafi'i, Al-Muazani Etc Pour descendre Al-Bunur al-Fafi'i, etc Jusqu'à descendre Jusqu'arrivée donc Al-Nawawi Al-Rafi'i Et encore Et encore Avant eux Al-Kafal Al-Buhamad al-Isfrahi'i, etc Et Jusqu'arrivée Al-Shafi'i, 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 Al-Khaji'i, Al-Hafi'i, Al-Ramli chambier abdine et son fils chamsuddin pour ensuite encore elle rente et sherbine au revoir et c'est donc c'est cet homme là chez l'islam zekaliya al-ansari est une personnalité importante dans le madhab il a plusieurs coups d'eau et parmi ces coups d'eau donc fathol à l'âme est également aussi ce livre là en question de fathol à l'âme et sherri tahrir tant qu'il a l'oubable chez l'islam cela pas de ce mot ce mot voilà il est important de savoir que lorsque vous lisez des coups d'eau chafia c'est un mot qui peut revenir c'est un mot qui peut revenir mais lorsque ce mot il revient lorsque ce terme vient car les chaînes et raisons moustalah comme on le verra dans les hajad talibine incha'Allah tabaraka outa d'un nouaoui et on avait déjà évoqué certains moustalahat dans le premier cours de moultasa rabi shoudja' mais il faut savoir que lorsque ce mot revient lorsqu'on parle de chèque l'islam fait qu'outoube chafia celui qui est visé ce n'est pas ce n'est pas il ne t'aimiyata comme on a tendance à le penser et à le croire souvent de comptes en chèque l'islam on pense tout de suite et justement que c'est une taille miette et mien hambali rahimah allahou ta'ala ici les chafia dans leur livre et en particulier fait le fait qu'on ou soul lorsqu'il parle lorsqu'il évoque aux billets par la chère l'islam et c'est ce qui a été dit également par chère l'islam lorsqu'il l'évoque comme ça ce qu'il faut lui parler ce qui c'est zekariya ibna muhammad al-ansari rahimah allahou ta'ala ça c'est des moustalahat lorsqu'ils disent par exemple c'est ce qu'ils ont dit al-shaykhane lorsqu'ils disent al-shaykhane il ne parle pas de la bukharia muslim il parle d'un nouaoui wa rafi'i abul qasima rafi'i rafi'i wa rahimah allahou ta'ala lorsqu'ils disent al-shaykh et c'est ce qu'ils ont évoqué et dit les chouykh ce qu'ils se parlent là c'est qu'il est donc al-naoui al-rafi'i wa subki wa hakadha etc wa zakariya al-ansari wa zakariya al-ansari cheikh l'islam c'est le cheikh c'est ce qu'on appelle cheikh l'mashaykh j'ai reçu lourd pour quelles raisons car il est le cheikh le professeur de grande personnalité dans le fer à chasser ayant trois en particulier et deux encore plus qui sont devenus eux aussi également une rume d'a une référence une base d'un dame ta akhiri chafi'i chez les contemporains et chez les chafi'i contemporains c'est le c'est le chef de ibn hajar al-haytami rahimahou allahu ta'ala et c'est également le cheikh de qui donc d'ar-ramli shihab din ar-ramli et ces deux là à savoir ibn hajar al-haytami qui n'est autre que shihab din aboul abbas ahmad ibn muhammad ibn hajar al-haytami al-makki al-ansari qui a écrit beaucoup de livres qui sont devenus des références dans le madhab al-shafi'i notamment sur magnifique ouvrage tufattu menhaj tufattu menhaj, tufattu mochtaj, arfouan, bicharahi al-minhaj qui est l'explication le commentaire du menhaj a talibin d'al-banban noue et également le nénageal qu'aouine de la charraie de la salle et le taalim donc il y a une explication de la moukaddimat de la chadramie de la bâle fâdl rachimahuallahu ta'ala donc ibn Hajar al-Haythami qui l'élève du shaykh l'islam zakariya al-ançari et également هذا l'faqih l'imam Ahmed ibn Ahmed ibn Hamza al-ma'ruf bi-shahabid-din al-ramli rachimahuallahu ta'ala qui est également un grand faqih et une référence d'un madhhab al-shafi'i les tripomates d'ouvrages comme fathor rahman bi-sharhi zubad ibn Raslan fil fiqh al-shafi'i commentaire du poème d'ibn Raslan sa fathor zubad et d'autres encore et le fils de ce dernier le fils d'Ahmad ibn Ahmad j'habid-din al-ramli Shamsuddin Mohammed ibn Ahmad ibn Ahmad al-ramli rahimahuallahu ta'ala a écrit un livre également qui est devenu aussi une référence dans le madhhab son livre est nihayatul muhtaj bi-sharhi al-minhaj et il a écrit d'autres livres également rahyatul bayan shafi'i zubad ibn Raslan et ces deux personnages le père et le fils Shihabid-din le père et le fils Shamsuddin souvent a tendance à confondre les deux Shihabid-din Shamsuddin Shihabid-din al-ramli Shamsuddin al-ramli etc nihayatul muhtaj le commentaire de muhtaj de minhaj et le talibin c'est l'ouvrage et l'oeuvre du fils Shamsuddin al-ramli Shamsuddin al-ramli rahyatul bayan sharhi zubad ibn Raslan c'est l'ouvrage du fils également Shamsuddin Shamsuddin fathur rahman fathur rahman bi-sharhi zubad ibn Raslan ça c'est l'oeuvre du père Shihabid-din abul abbas ahmad ibn al-hamza al-ramli rahyatul allah donc le fils a commenté le minhaj et le talibin dans le nouaoui qui est une référence également au minhaj le talibin est une référence dans le madhhab marouf et c'est les surahades qui sont autour tous les différents commentaires et explications qui sont autour de minhaj et le talibin sont également des références ils sont nombreux khanzul rahy bin le jale d'inn al-mahalli khanzul rahy bin sharhi minhaj et le talibin abdi ibaj sharhi minhaj d'ibn al-mantir midaya tu l'muhtaj c'est sharhi minhaj omda tu l'muhtaj il a sharhi minhaj d'ibn al-mulakine shafiri etc mais de tous ces surahades il y en a trois qui sortent du lot trois sortent du lot et sont devenus des références celui de ibn al-mahalli qui s'appelle tu l'muhtaj tu l'muhtaj bisharhi minhaj le deuxième celui de shamsuddin al-ramli n'hihaït l'muhtaj bisharhi minhaj et le troisième auprès des trois auprès des trois personnalité et donc chez les contemporains donc il y a deux livres qui est resté mais qui sont devenus des références et des bases on a évoqué tout fait au montage avant celui d'arremli pourquoi car lorsqu'on regarde mais hâte au montage on se rend compte d'une chose c'est que oui certes j'aime ce dit à me dans son livre également qu'on donc l'héritage de son père qui est un grand faquis mais aussi également qu'on donc et à mada et et mada n'kébiran à l'attache et c'est aussi également beaucoup basé sur le livre de qui donc ce livre d'eux et de l'air à taffa 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 m'attache et c'est basé aussi également sûr d'offre à l'attache à yip à d'arroi et ces deux livres les rois ces deux livres la grande majorité des chaffaires il ya des motos ahrine ils utilisent ils reviennent pour celui-là et quand on regarde chaffaires à l'hazramaut washam wal aqrad wadaristan et c'est حتى إلى الجزر sur الجزر القمر إلى آخره ils mettent en avant يقدمون مصنفات وشرحات ابن حجر الهيتامي ils mettent en avant lesشرحات de ابن حجر الهيتامي رحمه الله تعالى donc quand on regarde ceux du Yémen Hadramout du Daguestan du Cham donc Syrie Liban etc les Kurdes les Comores également ils mettent en avant les ouvrages d'ابن حجر الهيتامي leur base et leur référence c'est ابن حجر الهيتامي يكفي يكفي الفتير ابن حجر رحمه الله تعالى a épuré le madhhab a retiré لأقوال المعتمد a mis en évidence les paroles de référence dans le madhhab وَهَكَذَا وَكْفِي using in d'autres مراه notamment dans le hijaz par exemple en égypte également كَمَقَالَيْشَارُكَرْكَ Harar, Harar Par Al-Ramri, Rahimahullah Ta'ala Donc d'autres, ils vont s'appuyer Comme on a dit, donc sur du Hajaz, de Mises Etc, ils vont s'appuyer par contre Sur Nihayatul Muhtaj De Shamsuddin, Rahimahullah Et leur Umdah Leur référence va être sur quoi donc ? Sur ce qui a été évoqué Et mentionné par Al-Ramri, Rahimahullah Dans ces chelouahat Et pour ça, je conseille de revenir Un livre, un kitab Qui mufait de mouhime j'dan Et c'est un kitab Un kitab Un kitab C'est un livre très intéressant Et très important Sur quoi donc ? Justement savoir Qui parmi les animer Et Matesh-Shafiri Au moins d'avant, on prend ses paroles Qu'est-ce qu'il m'a pas d'amad Qu'est-ce qu'il ne l'est pas, etc. C'est-ce qu'il m'a pas d'amad Qui est-ce qu'il m'a pas d'amad Dans son livre ? Dans son livre, il met en évidence quoi donc ? Les Massaïl Les Massaïl Donc, les khélefs qu'il y a entre Et de Matesh-Shafiri Nihaya De Matesh-Shafiri Et Mourni Al-Mahdaj D'un khatib Al-Sherbini Donc, après cette moqa de démarche Qui a été un petit peu longue On a pris quand même Un quart d'heure Plus un quart d'heure Presque 20 minutes Pour cette petite moqa de démarche Etait quand même un petit peu Intéressante J'espère et importante Mais une de rien Mais donc, voilà là Grosso modo On a une meilleure vision d'ensemble De Des motards Des contemporains Des Fouqa Ha-Shafiri Contemporain De ce qui est devenu par la suite Pour eux une référence Là que tout ceci On le reverra Inch'Allah Tabara Kawa Ta'ala En détail Etc On va essayer de décortiquer Un petit peu l'historique Du madhab Mais il était important D'évoquer tout ceci Il était nécessaire D'évoquer Tout ceci Pour comprendre justement L'importance de l'auteur Qui est notre Qui est Cheikh Al-Islam Zakaria Al-Ansari Rahimahullah Car tout ceci N'est autre que L'héritage L'héritage Et les fruits De ce dernier Rahmatullahi Rahmatan Wa-Sya'a Toi N'est-ce que tu as fait Béhazal-Mikdar Inch'Allah Tabara Kawa Ta'ala Et dans le prochain cours Dans le prochain cours Dans le prochain cours On va directement rentrer dans Kitab Al-Syam De ce livre Qui est Tufat 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 Al-Tulab Bisharhi Tacharir Tentih Al-Lubab Dushikh Al-Islam Abou Yahya Zakariya Ibn Muhammad Al-Annsari Al-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala Walhamdulillahi Rabbul A'lamin Wa sallillahimma Ala nabiyyna Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakallahumma Wabihamdik Ashahadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilayki Al-Shafi'i